C'est M le moda ? C'est M le moda ? Moda malin ? C'est moda malin ? M le moda ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas Wissam, c'est un militant décolonial et si vous voulez en savoir plus sur lui avant de commencer, je vous renvoie à la vidéo qu'Un Kidam a faite sur lui. Pareil, je vous mets le lien en haut à droite. Et si je fais cette vidéo réponse, c'est plus pour analyser et critiquer la rhétorique de la mouvance décoloniale que pour véritablement répondre à Wissam. Mais pour une fois, on a affaire à quelqu'un qui connaît véritablement son sujet et qui a d'ailleurs lu le livre dont il parle. Alors on peut penser tout le mal qu'on veut de Wissam, c'est quand même quelqu'un qui connaît parfaitement son sujet et qui a étudié en profondeur son mouvement. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ce qu'il dit est forcément vrai. Il y a, et il y a toujours eu, des spécialistes dans les pseudosciences. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va définir très rapidement le décolonialisme. C'est donc un mouvement de pensée qui consiste à dire que la colonisation occidentale, tout particulièrement en Afrique, n'est pas réellement terminée. C'est aussi une école de pensée qui invite à tout analyser à travers le filtre de la race, des pseudos dominations et de pseudos oppressions. On est sur quelque chose de très jargonneux, comme avec à peu près tout ce que pond l'extrême gauche en ce moment. Et depuis quelques années, bien que les penseurs décoloniaux se rangent derrière une étiquette progressiste, côté des féministes, LGBT, des antiracistes, etc., ils vont défendre des positions en fait carrément réactionnaires. Comme ils viennent souvent de cultures arabo-musulmanes, ils remettent en cause le droit des femmes, mais vont aussi revenir à des thèses comme le racialisme quand ils ne prônent pas tout simplement la ségrégation raciale. Ce qui est quand même extrêmement ironique. On est bien loin de l'universalisme républicain. On a plutôt affaire à une extrême droite africaine, le plus souvent maghrébine, qui vient phagocyter les combats des progressistes occidentaux. Et si cette fusion improbable a pu avoir lieu, c'est en grande partie grâce, ou à cause, selon où vous vous situez, à l'idée de convergence des luttes. Féministes, antiracistes, militants LGBT, décoloniaux et autres se retrouvent autour du concept de blanchité. Le blanc est tout particulièrement. L'homme blanc devient le responsable de tous les maux de la planète, et c'est donc contre cette blanchité qu'il propose de se battre. Le blanc est le nouveau wif. Bon, maintenant qu'on a mis un peu de contexte, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Bon, on regarde la vidéo, vous êtes prêts ? Alors, sur la forme, on est sur un live twitch de Wissam, qui est accompagné de son petit apprenti décolonialiste, et on assiste donc à son lavage de cerveau en direct, avec ce petit élève qui semble vouloir un peu réciter sa leçon pour faire plaisir à son maître. Ce qu'il entend, enfin, ce que lui appelle supériorité, c'est en fait un système de domination. Parce que, pour moi, déjà, supérieur, inférieur, exactement comme tu l'as dit, ça dépend de quelle lecture on a de la supériorité, de l'égalité, de l'infériorité. Mais là, on parle surtout de système de domination. Bon, alors, notre ami Wissam ne va pas pouvoir s'empêcher de balancer quelques insultes tout au long de la vidéo. Alors, on va faire preuve ici de mensuétude, on va mettre ça sur le dos de l'émotion, et on va vraiment se concentrer sur les arguments. C'est une chance pour la France. Oh, quel raciste. Les petits sous-entendus. Avec Tobira qui... Oh là 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 là... Oh là là, ok, le raciste là. Donc, non à la censure, mais... Les chances pour la France. Et toi, t'es une chance, espèce de connard. T'es une malchance. J'ai du racisme, mesdames, j'ai du racisme. Oui, 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 oui. Je vais pas dire parce qu'après, il y a Psyo, il va faire une vidéo. Il n'a donc pas tenu dix minutes avant de me traiter de raciste. Et ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Parce qu'il sait que traiter quelqu'un de raciste aujourd'hui en France, c'est lui jeter l'opprobre. Il sait que c'est une des accusations les plus graves qui puissent être faites en France, pays profondément antiraciste. J'avais appelé ma vidéo le livre le plus raciste que j'ai lu. Et depuis que j'ai ouvert cette chaîne, j'en ai quand même lu un paquet des livres. Autant de livres d'extrême gauche que d'extrême droite d'ailleurs. Et vraiment, je persiste à dire que c'est le livre le plus raciste que j'ai lu. Le seul qui pourrait rivaliser, c'est éventuellement Guillaume Fay avec son livre La colonisation de l'Europe. Sauf que Guillaume Fay, lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on stoppe les flux migratoires et que l'on cesse cette cohabitation forcée. Cette colonisation de l'Europe. Mais il comprend et encourage même la fierté des maghrébins, des noirs africains, voire leur nationalisme, tant qu'ils vivent dans leur pays d'origine. Ils ne rejettent pas les cultures africaines, l'islam ou quoi que ce soit. Ils s'opposent à une cohabitation entre deux civilisations que tout oppose. Alors que les décoloniaux, représentés par Uriah Boutelja ou par Wissam, vont beaucoup plus loin. Parce que pour eux, le blanc doit absolument renoncer à ce qu'il est. A sa blanchité, à son histoire, à sa culture. Bref, le blanc doit cesser d'être blanc. Et ça, c'est effectivement pousser le racisme et la haine de l'autre à un point bien supérieur à celui des penseurs les plus radicaux d'extrême droite. Sinon, Wissam, c'est quoi le vrai livre le plus raciste que tu aies lu ? Le vrai livre le plus raciste que j'ai lu ? En vrai, je ne sais pas. Tu n'as pas lu Zemmour ? Oui, mais ce n'était pas les livres racistes que j'ai lu de Zemmour, c'est les livres sexistes. Les livres que j'ai lu Zemmour, c'est le premier sexe et tout. Premier sexe. Mais en vrai, le livre le plus raciste. Onfray, peut-être Onfray. Bruckner, peut-être. Bruckner. En vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Welbeck, je n'ai pas lu. Non, mais j'ai dû lire des fachos et je ne me rappelle plus, mais j'ai dû lire des fachos, des livres de fachos. Il faudrait que je... T'as lu Welbeck déjà ? Non, je n'ai jamais lu Welbeck. Et ça, c'est quand même assez marrant. Quand son apprenti lui pose la question du livre le plus raciste qu'il ait lu, les seuls noms qui leur viennent, c'est Zemmour, Onfray, Bruckner ou Welbeck. Et ça, c'est assez révélateur de quelque chose, en fait. Ces gens qui s'autoproclament antiracistes passent véritablement leur temps à combattre un ennemi imaginaire. Ils ne sont pas capables de citer un auteur raciste. Ils sont obligés de supposer. C'est assez incroyable, quand même. Il est en train de dire que ce que dit Uriah, c'est le subconscient d'une partie de la population. Déjà, ce serait un compliment, parce que ça voudrait dire que Uriah, contrairement à ce qu'ils disent, son propos retranscrit une certaine manière de ressentir les choses d'une certaine partie de la population. En gros, les Noirs et les Arabes, elle arrive à retranscrire. Elle décrit une réalité. Voilà, elle décrit une réalité, la manière dont les Noirs et les Arabes ressentent la situation. Mais ça voudrait dire que le subconscient d'une partie de l'époque, d'une partie de la population, est haineuse. Alors, effectivement, oui, il y a une haine viscérale d'une partie de la population envers la France, l'histoire de France et le peuple français. Une haine qui est d'ailleurs entretenue par l'éducation nationale, les médias, l'université et une large partie du monde de l'art et de la culture. Alors oui, je l'affirme, effectivement. Ensuite, le fait que Uriah Boutelja ait pu retranscrire cette haine peut éventuellement aussi être perçue comme un compliment. D'ailleurs, si vous vous souvenez de la vidéo originale, il y a un paquet de fois où je dis que je suis d'accord avec elle et que je reconnais aussi parfois que son analyse est très juste. Pour rappel et pour remettre un peu de contexte, le premier chapitre du livre de Uriah Boutelja s'appelle « Fusiller Sartre ». C'est ça qui m'énerve chez eux. C'est qu'ils disent des trucs, mais c'est faux ! Mais pour prouver que c'est faux, tu sais, il faut deux heures juste pour ça. Juste pour... Genre ça lui prend deux secondes de dire « Sartre est le fondateur de la gauche actuelle » et son idée, sa pensée est hégémonique aujourd'hui. C'est littéralement faux, mais il te faut deux heures pour t'expliquer pourquoi. Alors, le coup du « ça prendrait deux heures à expliquer » donc je ne vais pas expliquer, je trouve ça assez léger quand même. Alors, pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi j'ai affirmé que Sartre était le fondateur de la gauche actuelle ? Eh bien déjà, on n'oublie pas que la gauche actuelle est l'héritière de mai 68. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la philosophie sartrienne a eu une influence gigantesque sur la pensée de cette période. D'ailleurs, Sartre, c'est quand même le fondateur du journal Libération. Et par rapport à la question de l'impact qu'a pu avoir Sartre sur la gauche actuelle, je vous recommande vivement le livre de Vincent Coussedière, « Éloge de l'assimilation » qui traite vraiment la question en détail. Ou à défaut, je vous invite à aller voir l'entretien qu'il a donné chez VA Plus l'année dernière. C'est vraiment une classe de maîtres, et je vais même vous en mettre un petit extrait. Je considère que Sartre est le patron du gauchisme français. Sartre, c'est lui qui va réorienter le marxisme vers une version gauchiste, et qui nous amène à aujourd'hui. Donc il y a énormément de raisons de s'intéresser à la figure de Sartre. Et vous avez raison de souligner que peut-être ce n'est pas assez reconnu aujourd'hui. Même par rapport à des gens qui font un peu leur examen de conscience venant de la gauche, si vous voulez. Mais Sartre reste une figure un petit peu parfois intouchable. Maintenant, pourquoi j'affirme que la pensée de Sartre est hégémonique aujourd'hui ? Alors, tout le monde aura remarqué l'énorme tournant qu'a pris la gauche ces dernières décennies. Elle ne défend plus l'ouvrier, la masse prolétaire, mais bien l'étranger, les minorités réelles ou supposées d'ailleurs. C'est la gauche déconnectée du réel, la gauche bobo, une gauche bobo qui est un terrain idéal pour que puissent s'implanter des cancers comme la pensée décoloniale. Bref, c'est la gauche libérale, libertaire. Et la pensée de Sartre, c'est bien de faire passer la morale avant la politique. Ou pour citer Cousse d'Hierre, la philosophie de Sartre, c'est de faire l'impasse sur le bien commun au seul profit du point de vue moral. On est en plein dedans actuellement. Et en fait, Sartre peut même être considéré comme le père de la pensée woke, c'est-à-dire le courant dominant de la gauche actuelle. Même si, bien sûr, rares sont les gauchistes qui se revendiquent du wokeisme vu l'aspect péjoratif qu'a fini par prendre le terme. Et ce qu'il faut savoir sur Sartre, c'est qu'il est allé aux Etats-Unis et qu'il a été très choqué par ce qu'il a vu. Et qu'il est revenu en France avec cette obsession de la question raciale, à la manière d'une Rocaia Diallo ou d'un Papendiaï aujourd'hui, qui n'ont même pas vu la ségrégation aux Etats-Unis d'ailleurs, mais qui en rapportent les théories raciales en France sans même prendre la peine de les adapter. Donc oui, je l'affirme encore une fois, le gauchisme actuel est bien issu de la pensée sartrienne. C'est la gauche qui fait passer la question sociale au second plan, loin derrière les questions raciales. Et toutes les théories à la mode en ce moment chez nos amis gauchistes ont été sinon théorisées par Sartre, au moins prédites par lui. C'est le cas de l'intersectionnalité dont on retrouve quasiment une ébauche dans sur la question juive. On retrouve aussi bien entendu la négation de la nation, l'idée du racisme antiraciste, c'est-à-dire l'idée d'un racisme mérité, mais aussi le féminisme et l'indigénisme. Toutes les obsessions de la gauche actuelle étaient là, jusqu'à l'idée de devoir nécessairement être concerné pour avoir le droit à la parole. Mais ce qu'il y a de vraiment pervers et de contre-instinctif chez Sartre, c'est qu'on l'associe systématiquement à la notion d'existentialisme, qui donc, par définition, s'opposerait à l'essentialisme. Sauf que dans les faits, c'est tout l'inverse qui se passe. Pour citer Cossedière de nouveau, d'ailleurs je vous ferai peut-être carrément une vidéo entière sur son livre Un de ses jours, Sartre est dans l'essentialisation permanente de toutes les identités victimisées. Comme il passe tout à travers le filtre du moralisme, moralisme qui est également hégémonique aujourd'hui, on donne systématiquement raison à la victime réelle ou supposée. D'où ce besoin immense de vouloir à tout prix s'accaparer ce rôle de victime. Et ça, les indigénistes comme Uri Aboutelja ou Wissam, ils l'ont très bien compris et ils n'hésitent pas à en abuser. Bref, Sartre est un penseur identitaire et ce combat identitaire, c'est le combat de la gauche actuelle. Parce que oui, une partie de la gauche actuelle est identitaire. Et cette identité, c'est celle de la victime éternelle. Et cette pensée est celle qui règne dans les médias, les universités, le monde de l'art et de la culture à l'école. Bref, je maintiens, c'est une pensée hégémonique. Et d'ailleurs en vérité, la seule chose qu'ils ont à reprocher à cette pensée, c'est qu'elle n'aille pas assez loin. En fait, pour être précis, dans son livre, elle dit qu'elle n'a qu'une admiration limitée pour Sartre. Parce qu'il n'a pas su être suffisamment traître à sa race. Et ça, ce sont les mots de Uri Aboutelja. Alors assumez vos propos quand même. Et pour le reste, je vais laisser Vincent Cousseudière répondre à ma place. Les indigènes de la République, Uri Aboutelja, ils ne s'y sont pas trompés. Quand vous lisez son livre, au titre très sympathique, les juifs, les blancs et nous, il y a une préface qui s'appelle « Fusiller Sartre ». Mais attention, « Fusiller Sartre » pour aller plus loin que Sartre, « Fusiller Sartre » pour prendre la place du père. Et prendre la place du père, ça veut dire substituer à la victime initiale juive, la victime musulmane. Mais sinon, c'est la même cohérence. Donc, je veux dire, il y a vraiment une dette incroyable à l'égard de Sartre, des indigènes de la République. D'ailleurs, elle lui dit « Il ne peut pas être complètement, en fait, de notre côté, parce qu'il est blanc, en fait. » Et donc, il ne peut pas complètement nous comprendre. Mais Sartre disait déjà presque ça de lui-même. Quand il fait sa préface à Frantz Fanon, lui-même dit qu'on ne peut pas comprendre et qu'il faut se mettre dans les yeux de l'autre, etc. Donc, ces mouvements-là sont dans la pure lignée de Sartre. Bon, j'arrête de citer Coussedière, mais je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous pourrez la regarder en entier, ça vaut vraiment le coup. Sartre, c'était, tu sais, la tête que je tue un colon, blablabli, blablabla. Je ne vais pas la dire parce que j'ai peur de me faire bannir. La phrase qu'il n'ose pas dire est la suivante. « Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. » Bon, la phrase parle d'elle-même. Elle est même extrêmement explicite. Et voici ce que va nous dire Wissam à propos de cette phrase, qu'il trouve d'ailleurs magnifique. C'est incroyable. Cette phrase, elle est incroyable. C'est ouf. C'est ouf. Moi, je la trouve incroyable. La puissance. Et en fait, ce qui me tue, c'est que ça, tu ne pourrais plus l'écrire actuellement. Tu te fais descendre. C'est à quel point même la gauche a perdu en radicalité. Et ça, c'est très révélateur. Un blanc qui voudrait tuer des blancs, effectivement, pour Wissam, il est tout de suite pardonné. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant pour comprendre la pensée des décoloniaux. C'est qu'un blanc peut devenir un allié si il trahit sa race. Mais considérer qu'il doit y avoir une trahison, c'est aussi considérer qu'il y avait un engagement. Et ça, c'est une essentialisation. De plus, si dans sa logique, les blancs peuvent effectivement devenir des alliés, c'est bien que les autres sont de facto des ennemis. Mais une tech extrêmement radicale sur les colonisateurs. Mais surtout, ce qu'on remarque ici, c'est l'emploi du terme radical comme un euphémisme de violent. Pour lui, la pensée de Sartre n'est pas hégémonique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de violence ou de volonté de violence. Parce qu'on parle quand même d'appel au meurtre, là. Et au cas où vous auriez un doute là-dessus, le petit apprenti de Wissam va même lui poser cette question. Après, j'ai une question. Est-ce qu'on peut, c'est mon côté pacifiste, est-ce qu'on peut aussi en faire une lecture métaphorique, c'est-à-dire tuer symboliquement, politiquement, en acquérant l'indépendance et en devenant indépendant politiquement ? Alors, tu pourrais faire ça, mais en vrai de vrai, et surtout, et je pense que c'est vrai maintenant, mais qu'on n'ose plus l'assumer, et qu'à l'époque, Sartre beaucoup l'assumait, c'est que, bien sûr que le pacifisme, ça serait génial, et ça serait génial si c'était seulement symbolique, mais dans les faits, malheureusement, le pouvoir colonial est tellement puissant que t'es obligé de passer par les armes, en fait. Tu vois, il y avait cette idée-là. Il y avait une vraie radicalité à l'époque, et la gauche assumait cette radicalité, assumait le fait que l'oppresseur ne comprend que ce langage-là. Tu vois, c'est ce que disait Malcolm X. On va parler le langage que vous comprenez. Et donc, à l'époque coloniale, et ça a été un peu le problème du FLN, c'est qu'ils ont dû passer par les armes pour s'émanciper. Et donc, il y avait aussi un enjeu à l'époque, c'était de légitimer l'action du FLN, parce qu'il y avait une criminalisation de l'action du FLN, et en fait, des gens de l'extrême-gauche radicale disaient, mais les gens, le FLN, ils sont obligés de passer par les armes. Ils sont obligés d'être violents, parce que la colonisation est violente, parce que l'oppression est violente. Et s'ils veulent s'émanciper, ils sont obligés de passer par les armes, parce que c'est la seule solution qu'on leur laisse. Et si vous aviez encore un doute ? Moi, j'aimerais que ce qu'ils appellent les woke parle comme Sartre. Le problème, c'est que non. Le problème, c'est que ce qu'on appelle les woke sont souvent dans une logique individualiste et très, très, très... Très, 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 très pacifique. Trouvez-moi à vous qu'ils vont dire on va faire ça, on va abattre un Européen, il n'y en a pas, c'est faux. Encore une fois, tout ce qu'il dit, c'est que leurs alliés blancs ne vont pas assez loin, qu'ils ne sont pas assez, je le répète, traîtres à leur race. Et il y a quelque chose de bizarre dans le discours de Wissam. On sent que d'un côté, il cherche à assumer sa radicalité, radicalité qui est en fait une volonté de violence, mais d'un autre côté, on dirait qu'il n'a pas tellement envie de choquer ou de faire fuir son public, ce qui fait que son discours n'a jamais l'air tout à fait vrai, tout à fait sincère. Sartre n'a pas su être radicalement traître à sa race. C'est-à-dire qu'il lui restait ce que les indigénistes appellent de la blanchité. Et ça, c'est... Ça, c'est... Comment elle s'appelle ? Moi, ce qui me tue, c'est que, je vous jure, c'est vrai, elle, c'est sur le... C'est une autre triste sur la blanchité et tout. Je ne sais plus le titre de son truc. Mais en fait, les fachos en parlent tout le temps. Et je vous jure que c'est vrai, les gens. Je travaille sur la théorie antiraciste. Je lis... Voilà, Robin DiAngelo. Robin DiAngelo, la fragilité blanche. Je vous jure que c'est vrai, les gens. Je travaille sur les théories antiracistes. Je suis militant dans l'antiracisme politique. J'ai lu des livres militants. Je n'ai pas vu une seule référence à Robin DiAngelo. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas crédible dans le milieu antiraciste. J'ai vu une seule référence. C'était pour la critiquer. C'était Maxime Servule qui critiquait Robin DiAngelo. Mais en fait, elle, c'est Robin DiAngelo. C'est vraiment l'intellectuel qui va prendre deux services. En fait, l'intellectuel sur lequel vont taper les racistes pour faire croire que l'antiracisme n'est pas sérieux. Mais les antiracistes ne citent jamais DiAngelo. On s'en tape de DiAngelo. Sauf que le concept de blanchité que Robin DiAngelo utilise très souvent et qui est la base de sa pensée, si on peut appeler ça comme ça, eh bien, Wissam l'utilise aussi. Et là, je ne parle pas du concept de fragilité blanche, mais bien de blanchité. Alors, DiAngelo a beau être peu crédible, notre ami Wissam manie pourtant exactement les mêmes outils idéologiques et les mêmes termes. Après, il y a des points communs. Il y a des points communs dans la blanchité. Il y a des points communs dans le camp occidental. Ici, c'est que cette histoire de philosophie de la blanchité, c'est-à-dire de blancs qui se définissent avant tout comme blancs, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par les intéressés, mais bien par les racistes anti-blancs, aussi nommés parfois les antiracistes. Qu'on soit clair. Qu'on soit clair sur ce qu'il dit, parce que là, c'est assez phénoménal. Il est en train de dire que, en fait, ce sont les antiracistes qui ont créé les blancs et qui ont fait en sorte que les blancs s'appellent les blancs. C'est-à-dire, si on prend sa théorie, c'est-à-dire que les antiracistes ont existé avant le racisme. Ils se sont réunis dans une pièce, tu vois, et ils se sont dit, « Salut, en fait, on réunit un groupe de personnes qui se fait chier. Comment on pourrait s'occuper dans nos journées ? » Venez, on va créer le racisme pour que les gens nous exploitent et comme ça, on va pouvoir parler des blancs. Bon, là, ils nous tentent une démonstration par l'absurde assez difficile à suivre, mais pour comprendre ça, il faut bien comprendre leur logique. Pour eux, ce sont les blancs qui ont inventé les races et leur hiérarchisation, donc le racisme. Et ça, c'est vraiment un pilier de la pensée décoloniale et indigéniste. Sauf qu'il y a une énorme hypocrisie dans ce raisonnement. Ils considèrent que le racisme a été inventé par les blancs, mais c'est absolument faux. Le racisme ou le rejet de l'autre ou l'incapacité de certains peuples à cohabiter a toujours existé, et ce, partout dans le monde. Et je vous invite d'ailleurs vivement à regarder ma vidéo sur la traite arabo-musulmane qui est assez explicite à ce sujet. C'est d'ailleurs ma vidéo qui a le moins bien marché et c'est assez incompréhensible parce que c'est peut-être une de mes vidéos les plus importantes. Donc vraiment, allez la voir. Pour les arabo-musulmans, les noirs étaient considérés comme des êtres inférieurs. Et il y a eu, chez les intellectuels musulmans, très tôt des classifications entre les êtres humains. Notamment en tentant d'expliquer les différences entre les peuples selon l'environnement dans lequel ils vivaient. Donc au fond, tout ce qu'ont fait les blancs, c'est d'avoir théorisé, d'avoir mis des mots, d'avoir donné un nom à un phénomène déjà observable. Celui du rejet ou de la sensation de supériorité d'une race sur une autre. Mais le problème, c'est qu'à cause de ces classifications, on a pu justifier à grande échelle des entreprises comme le colonialisme ou l'esclavage. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Jules Ferry, « Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. » Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Jules Ferry, homme de gauche, s'il en est d'ailleurs, parce qu'il ne faut jamais oublier que la colonisation est une entreprise de gauche et qui a toujours été refusée par l'extrême droite. Ça, c'est un petit détail que les gens de gauche aiment bien oublier. Et il y a un autre détail que certains gauchistes aiment aussi oublier, surtout les décoloniaux comme Wissam, c'est la traite arabo-musulmane. Parce que quand je vous disais que l'esclavagisme et la colonisation ont été justifiés moralement et scientifiquement par les blancs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les arabo-musulmans ont fait exactement la même chose. On rappelle au passage que la traite arabo-musulmane a été beaucoup plus longue et a fait beaucoup plus de déportés que la traite transatlantique. On rappelle aussi que les pays du Maghreb sont des pays qui ont été colonisés par les Arabes. Le peuple autochtone, ce ne sont pas les Arabes au Maghreb, ce sont les Berbères. Mais on y reviendra. Donc en clair, les décoloniaux et les indigénistes ne reprochent à la France, à l'Europe, aux Blancs, que des choses dont ils sont eux-mêmes coupables. Et normalement, rien qu'avec ça, c'est fini. Il n'y a plus rien à rajouter. Mais on va quand même aller plus loin pour comprendre l'hypocrisie de la pensée de ces gens. Alors, il faut bien comprendre que selon nos chers penseurs d'extrême-gauche, décoloniaux en tête, les races ne sont qu'une construction sociale. C'est en tout cas ce qu'ils aiment bien dire parce que ça les arrange bien. C'est-à-dire que pour eux, la notion de race ne recouvre aucune notion biologique ou héréditaire, mais serait en fait exclusivement culturelle. Bon, et pourquoi pas ? Après tout, moi, je n'ai rien contre ça. Et il faut bien comprendre aussi que lorsqu'ils s'en prennent aux Blancs, ils ne s'en prennent pas vraiment à une couleur de peau, mais bien aux gens qui seraient atteints de blanchité, c'est-à-dire des personnes de culture occidentale. Et si j'utilise le terme atteint de blanchité comme on serait atteint d'une maladie, c'est pour me rapprocher des termes de Wissam. Je vais lui dire le commentaire de Lewinsky qui dit Auréa qui dit que la blanchité n'est pas une fatalité, elle n'arrête pas de le dire, qu'on peut sortir de la blanchité, et eux qui disent que c'est essentialiste. Mais encore une fois, on en revient, ils ont envie qu'on soit essentialiste. Mais dans la manière dont il le dit, on comprend bien que c'est quand même une tare. Et là où il s'enforce, c'est que du coup, on ne peut pas vraiment les qualifier de racistes. racistes, ce serait un terme assez imprécis. Ce qu'ils sont en revanche et indéniablement, ce sont des xénophobes, dans le sens où ils rejettent une culture et non une race. En fait, pour eux, en partant de ce postulat, un blanc n'a aucune raison de se sentir attaché à sa culture, à son histoire, à son passé, parce que ce n'est qu'une construction sociale. Et mieux encore, ce blanc a le devoir de renier tout cet héritage tant il est emprunt de négativité. Parce que la blanchité, et non, l'homme blanc a proprement parlé donc, est la cause de tous les maux de la terre. Et pour sauver ce blanc, il faudrait donc le déblanchiser. Et en ça, le combat décolonial est un combat assimilationniste. Il faudrait assimiler le blanc à une culture non blanche. Tout comme les assimilationnistes français, dont je fais partie, considèrent qu'il faut que, pour que des étrangers puissent s'intégrer et devenir de véritables français, ils doivent s'assimiler. Et tout le combat est là, en fait. Il y a ceux qui veulent assimiler les étrangers pour en faire des français, et ceux qui veulent assimiler les français pour en faire des étrangers à leur propre pays, pour en faire des traîtres à leur race. En clair, en théorie, une blanche qui porte le voile ou un barbu blond qui ferait ses cinq prières par jour, ce sont des musulmans comme les autres. C'est l'internationalisme de la Houma. Elle dit qu'il y a une impossibilité de faire peuple tant que vous ne ferez pas de ces victoires les vôtres. C'est-à-dire qu'elle dit que, pour que faire peuple, il faut un vrai internationalisme. Un vrai internationalisme. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, pour les français, pour les ouvriers français, il faut que, notamment l'Algérie ou le Vietnam, ce ne soit plus des défaites, mais des victoires. C'est ça qu'elle dit. Et elle n'est pas dans l'essentialisme et dans le sectarisme, en disant, ah, c'est nos victoires à nous ! Non, là, elle parle en tant qu'internationaliste. Et si tu es internationaliste, peu importe que tu sois français et que c'est la France qui a perdu, si tu es internationaliste, le Vietnam, ça doit être une victoire. L'Algérie, ça doit être une victoire. Les décolonisations, ça doit être des victoires, même si c'est ton pays qui a perdu. Et tant que ce n'est pas des victoires, tant que Ho Chi Minh, ce n'est pas ton héros et tout, il y aura un blocage, il y aura un problème. Il n'y aura pas un vrai internationalisme. C'est ça qu'elle veut dire. En fait, pour Wissam, l'internationalisme, c'est bon pour les français, mais pas pour les algériens. L'internationalisme, c'est bien uniquement quand ça affaiblit l'adversaire. Parce qu'on attend toujours que les arabes décolonisent l'Algérie et qu'ils rendent leur terre aux berbères. Et ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Quand les décoloniaux parlent de décolonisation, ils parlent uniquement des colonisations européennes. Mais maintenant, si on rajoute à tout ça les accusations d'appropriation culturelle, par exemple, on comprend bien que le but est toujours de ré-essentialiser le blanc. Donc, il y a quand même un paradoxe ici. Et ensuite, demandez à un noir s'il préfère vivre en France ou en Algérie et vous comprendrez. Encore une fois, l'antiracisme, ce n'est bon que pour les Européens. L'Algérie étant quand même l'un des pays les plus racistes du monde. Surtout envers les noirs. Et cette idée que la race est uniquement une construction sociale, dans un sens, c'est une idée plutôt jolie. Sauf que dans les faits, ça ne marche pas. D'ailleurs, j'ai souvent entendu des Maghrébins, principalement des Algériens, parler avec émotion de leurs anciens. C'est un terme qu'utilise aussi quelqu'un comme Tahabouaf, par exemple. Et ce terme, il n'est pas anodin du tout. Quand on parle de ses anciens, on fait référence à sa culture, à son passé, à son histoire, à son peuple. Et dans un sens, à sa race. Parce qu'il y a bien l'idée d'une continuation génétique, biologique. On est loin de l'internationalisme, là. Est-ce que le genre humain entier serait leurs anciens ? Non. Leurs anciens, c'est leur peuple, c'est leur racine. Et ce que des gens comme Wissam pleurent, c'est ce que leurs ancêtres ont subi dans leur chair. Et s'ils en veulent toujours autant à la France pour la colonisation, pour la guerre, pour les morts, c'est bien parce qu'ils se reconnaissent dans le camp des victimes. Et pourquoi ils s'y reconnaissent ? Parce que ce sont leurs ancêtres. Et dans un sens, c'est parfaitement légitime. Ce qui l'est moins, par contre, c'est de continuer à vivre dans ce pays qu'ils détestent tant et de refuser à certains la fierté d'appartenir à un pays, à un peuple, alors qu'eux-mêmes sont, lorsqu'il s'agit de leur terre, les plus nationalistes qu'ils soient. Et c'est en ça que je considère que les décoloniaux sont des essentialistes. C'est-à-dire un essentialisme victimaire qui se fait passer pour de l'existentialisme. Encore une fois, on est en plein dans la pensée sartrienne. Et elle va même vraiment prendre le problème à bras-le-corps en annonçant la chose suivante. Je cite « Mon corps ne m'appartient pas. Aucun magistère moral ne me fera endosser un mot d'ordre conçu par et pour des féministes blanches. » Et c'est-à-dire J'aime bien comme d'un coup ils se transforment en féministes les gens, tu vois, les fachos. Les fachos qui détestent les féministes et qui détestent le slogan « Mon corps m'appartient » et qui d'un coup se deviennent féministes. « Si, ton corps... » Tu sais, quand c'est Aurélien qui dit « Non, moi, mon corps m'appartient pas, il appartient à ma famille, si on va... Ah bon ? Non, ton corps doit t'appartenir ! » Wesh. En plus, elle fait ce qu'elle veut. Déjà, il me semble assez incontestable que l'égalité homme-femme a plus d'importance pour les occidentaux que pour les différents peuples musulmans. Est-ce qu'on déteste les féministes actuels ? Oui. Le féminisme de la première heure, c'est quand même beaucoup plus rare. Pour nous, l'égalité homme-femme, c'est quand même quelque chose qui est acté, qui fait partie de notre culture et je ne connais absolument personne qui souhaiterait reprendre leurs droits aux femmes mis à part des musulmans. Mais surtout, ce que je pointe ici, c'est l'incohérence. Et on peut au moins reconnaître à Uriah Boutelja son honnêteté qui facilite beaucoup le travail. Elle, tous les droits que l'Occident lui a octroyés en tant que femme, elle est prête à y renoncer par ferveur religieuse et par patriotisme. Et je trouve ça très amusant dans un sens que la passion pour la convergence des luttes des gauchistes puisse mener à faire cohabiter des luttes aussi contradictoires. Bref, ce que je dénonce ici, c'est surtout cette énorme contradiction. Du coup, Wissam, tu peux lui dire pourquoi son corps ne lui appartient pas. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne fait pas ce qu'elle veut de son corps. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Genre, elle décide... Et d'ailleurs, en vrai, on est tous comme ça. On est tous comme ça. Tous à un degré différent. Je pense qu'il y a des gens qui font vraiment ce qu'ils veulent. Mais elle dit que non, elle ne fait pas ce qu'elle veut dans le sens où ce n'est pas seulement ses volontés et ses désirs personnels. Elle fait aussi selon sa famille, selon son environnement parce qu'elle sait que ça a un impact. Et ici, on a encore une contradiction intéressante. Wissam nous parle de la différence un choix fait pour le bien commun. Pour le bien commun au sein de la communauté musulmane, bien sûr. Et si c'est intéressant, c'est parce que pour prendre l'exemple du voile, le port du voile est quasiment systématiquement défendu via l'argument de la liberté individuelle. Et cette obsession de la liberté individuelle, c'est vraiment l'une des faiblesses des Européens que l'islam sait le mieux exploiter pour s'imposer. Pourtant, ici, Ourya nous le dit clairement, son corps ne lui appartient pas. C'est précisément pour ça que les femmes en islam portent le voile, d'ailleurs, parce que leur corps ne leur appartient pas. Et elles sont soutenues par des féministes bobos qui y voient là l'expression de leur liberté individuelle. Je ne sais pas si vous voyez le paradoxe. Et elle va pousser assez loin l'idée puisque c'est dans ce livre qu'elle distribue le fameux permis de violer. Par ailleurs, vous êtes misogyne. Vous expliquez dans votre livre que si une femme noire est violée par un noir, c'est compréhensible qu'elle ne porte pas plainte pour protéger la communauté noire. Vous distribuez des permis de violer. En clair ? Vous retenez bien. Il dit, c'est dans ce livre qu'elle dit et au lieu de mettre la citation, il met le passage de Guénolé. Alors même qu'il y a plusieurs fois où il a mis des citations du livre et parfois des citations longues. Pourquoi là il ne met pas la citation ? Pourquoi dans ce moment précis il ne met pas la citation et le passage de Guénolé ? Alors même qu'il a lu le livre et alors même qu'il a lu le livre et alors même qu'il a déjà mis des citations. Pourquoi il ne met pas la citation ? Tout simplement parce que cette citation n'existe pas. Guénolé a inventé une citation. Et en fait quand tu lis le passage du livre dont parle Guénolé, le vrai passage, tu comprends ce qu'elle veut dire et qu'elle ne dit jamais ça. Jamais ça. Bon alors ici vous allez voir c'est très intéressant. Alors déjà pourquoi j'ai choisi de mettre cet extrait très connu plutôt que de citer le texte ? Et bien tout simplement parce que l'extrait est très connu. D'où le fait que je dise le fameux permis de Viuli. Alors il nous dit ensuite que l'homme qui parle à Uriah Boutelja a inventé une citation. Alors bien évidemment que Uriah Boutelja n'a pas dit je distribue des permis de Viuli. Ce serait complètement con. cependant le message qu'elle fait passer va bel et bien dans ce sens. Et là c'est peut-être le passage le plus hallucinant de la vidéo. Je ne sais pas si à ce niveau-là on peut encore appeler ça de la mauvaise foi. En tout cas c'est clairement un aveuglement idéologique. Alors je vais même laisser Wissam vous lire le passage en question. Sœur Nous avons besoin d'une pensée globale qui envisage une alternative à une civilisation occidentale en déclin et qui atteint ses limites. En d'autres termes penser le genre et les types de relations hommes-femmes ne peut se faire sans une remise en cause radicale de la modernité et une réflexion sur son alternative civilisationnelle. Ce n'est pas en nous prenant aux symptômes de la violence masculine à notre égard que nous allons transformer notre réalité mais en nous attaquant aux structures. Dans cette lutte notre mobilisation en tant que femme non-blanche sera décisive. Mais me direz-vous c'est bien beau tout ça mais pendant ce temps on étouffe. Oui. A la question Pourquoi n'avez-vous pas porté plainte ? La victime noire d'un viol répond à l'interviewé lui-même noir Je n'ai jamais porté plainte parce que je voulais vous protéger. Je ne pouvais supporter de voir un autre homme noir en prison. C'est ce qui provoque la rage d'Audrey Lord qui dit « Il est vital de traiter sans relâche la question du racisme et du racisme contre le peuple noir de le reconnaître comme un domaine légitime de recherche. Nous devons aussi examiner la manière dont nous avons absorbé le sexisme et l'autorosexisme. Ce sont là des normes du dragon dans lesquelles nous sommes nés. Et nous devons examiner ces distorsions avec la même ouverture et la même implication que celles mobilisées contre le racisme. Nos communautés ne peuvent pas faire l'économie de cette introspection. Les hommes doivent apprendre à nous respecter et comprendre notre sacrifice comme nous comprenons la nécessité de les protéger. Ce débat entre nous est une priorité. Y veillerons-nous ? James Baldwin poursuit. Les femmes en savent bien plus que les hommes. Et Audrey Lord répond « Et pourquoi ? » « Pour les mêmes raisons qui font que les Noirs savent ce que les Blancs pensent. C'est une question de survie. » Et Auréa reprend « Oui, nous en savons plus. » Et c'est pour cette raison que nous sommes plus stratèges ou rusés diront d'autres. Nous savons notamment que les hommes de chez nous sont tout aussi opprimés que nous selon d'autres modalités. Elle s'adresse à ses sœurs donc aux femmes indigènes. Elle dit clairement que ce n'est pas en s'attaquant aux symptômes de la violence masculine à leur égard qu'elles amélioreront leur situation et qu'il faut plutôt s'attaquer aux structures. Et puis, elle prend l'exemple d'une femme noire américaine qui a refusé de porter plainte pour viol en disant, je cite, « Je voulais vous protéger. Je ne voulais pas voir un autre homme noir en prison. » Ensuite, elle dit, « Les hommes doivent apprendre à nous respecter, à comprendre notre sacrifice. » Alors ici, on atteint les limites du style de Hurya Boutelja qui n'est pas très précis. À quoi fait-elle référence quand elle parle de leur sacrifice ? Est-ce le fait de supporter la violence de ces hommes ? Est-ce le fait de ne pas porter plainte par solidarité raciale ? Ou est-ce que c'est tout à fait autre chose ? À quoi fait référence ce terme de sacrifice ? Encore une fois, je fais appel à vous. Si vous avez des hypothèses, partagez-les-moi en commentaire. Ça m'intéresse vraiment beaucoup d'avoir votre avis sur ce point précis. Bref, elle continue en disant qu'elle apprend, je cite, « La nécessité de les protéger. » Ici, elle reprend le terme « protéger » utilisé par la victime noire qui a refusé de porter plainte. Et elle explique ensuite qu'elle protège ses hommes par stratégie. Alors, bien sûr qu'elle ne dit pas clairement qu'elle autorise des hommes à violer des femmes. Mais en considérant que ne pas porter plainte est un choix stratégique pour ne pas opprimer encore plus l'opprimé, et en prenant cette femme comme un modèle, comme une héroïne, elle en fait un modèle à suivre, un exemple. Donc, indirectement, oui, elle distribue des permis de violer. Il faut vraiment être un énorme hypocrite pour oser nier ça après avoir lu le passage en plus. Est-ce que vous avez vu un permis de violer dans le paragraphe ? Si une femme noire est violée par un noir, c'est compréhensible qu'elle ne porte pas plainte pour protéger la communauté noire. Vous distribuez... Donc ça, c'est pas elle qui le dit. C'est pas elle qui le dit. Elle parle d'une militante noire qui ne veut pas porter plainte pour protéger les noirs. Donc déjà, c'est pas elle qui dit ça. Et elle dit que c'est un choix terrible. Alors si on veut vraiment être précis, elle ne dit pas que c'est terrible. C'est la situation qu'elle présente qui est terrible. Mais elle ne le dit pas elle-même. Dans tous les cas, ça a beau être un choix terrible, c'est un choix. C'est un choix qui est fait et que Ouria présente comme un acte héroïque et stratégique, comme un modèle à suivre. Mais au fond, moi aussi, je suis un décolonialiste. Je suis contre la colonisation de la France. Et ce qu'il y a d'intéressant avec des gens comme Wissam ou Ouria Boutelja, c'est qu'ils ont beaucoup de choses en commun avec les patriotes ou les nationalistes français sur bien des points. Notamment par leur attachement à leurs racines, à leurs ancêtres, dont ils veulent, au fond, faire perdurer la mémoire à travers leur combat. Et c'est quelque chose que je trouve plutôt noble en soi. Le problème étant que pour honorer la mémoire de leurs ancêtres, il leur faut détruire le lien que nous avons avec les nôtres. Et en ce sens, ils ne font que nous renforcer dans notre combat. Ça, c'est d'ailleurs un point que soulève Ouria Boutelja dans son livre. Et leur méthode consiste en un procès permanent du blanc. Ils ont d'ailleurs tout intérêt à ce que ce procès soit permanent tant ils ont fondé une grande partie de leur identité là-dessus. Comme beaucoup de mouvements d'extrême-gauche, les décoloniaux se définissent non pas pour une cause mais contre quelque chose. Contre la France, contre l'Occident, contre le blanc. Et il ne me semble pas que ce soit une base très saine pour construire quelque chose. Et si des idéologies comme le décolonialisme parviennent à s'implanter en Occident et jusque dans les universités, c'est parce qu'ils profitent de cette capacité qu'ont les Occidentaux à penser contre eux-mêmes. Et c'est en effet cette capacité qui a permis à l'Occident de régner sur le monde, de proposer tant d'avancées, tant de chefs-d'oeuvre et tant de grandeur. Et c'est aussi cette capacité qui est en train de tuer l'Occident aujourd'hui. Car seul l'Occidental est non seulement capable de penser contre lui-même, mais il est aussi le seul à être forcé de le faire. Les peuples arabo-musulmans, par exemple, n'ont rien à envier en termes d'horreur commise, d'esclavagisme ou de colonisation. Et surtout, ils sont exemptés de jeter un regard critique sur leur passé et sur leur histoire. Et c'est cette incapacité à se remettre en question qui les fait stagner. Dans leur imaginaire, la France et tout l'Occident sont devenus prospères grâce à la colonisation et à l'esclavage. Et ils devraient tout aux Africains. Et ils leur devraient même des réparations. Ce qui est quand même une inversion monumentale. Et surtout, une vision extrêmement parcellaire de l'histoire. Ils oublient que c'est précisément parce que l'Occident était puissant qu'il a pu mener à terme ses projets. Et surtout, que ses entreprises étaient extrêmement coûteuses. et que la France ne s'est pas enrichie de la colonisation de l'Algérie. Qu'elle en est même ressortie déficitaire. Et ça, ils n'aiment pas trop en parler parce que c'est extrêmement vexant pour eux. Et il faut aussi peut-être les comprendre. Tant de souffrance pour rien. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on analyse leur discours. Enfin, et surtout, les Arabes musulmans ont commis exactement les mêmes péchés que les Européens. On rappelle que le Maghreb, dont la Tunisie, l'Algérie, le Maroc sont le fruit de colonisation de peuples venus de Syrie, du Yémen ou d'Irak. Ce sont des terres colonisées par les Arabes musulmans qui ont imposé une langue, une culture et une religion. Contrairement à la France, d'ailleurs, qui a laissé l'islam aux Algériens au nom des valeurs républicaines. C'est d'ailleurs probablement en grande partie pour ça qu'une de ces colonisations a réussi quand l'autre a échoué. Et on comprend donc assez facilement ici que leur combat n'est pas réellement contre la colonisation pour un internationalisme un peu fantasmé. Non, c'est surtout un combat contre les Blancs. Et surtout, il faut comprendre que le décolonialisme porté par Wissam, c'est surtout une manière de détourner le regard. La corruption et l'incompétence des Algériens, leur incapacité totale à s'autodéterminer, par exemple, n'est selon eux pas dû aux Algériens, aux dirigeants algériens, mais bien aux Blancs. Et surtout, il faut éviter de comparer les anciennes colonies d'Asie aux anciennes colonies d'Afrique pour justement éviter cette humiliation de la comparaison. Parce qu'aujourd'hui, de quoi rêvent les jeunes Algériens ? De venir en France ou du moins en Europe. Et ça, c'est l'humiliation absolue. Et tout ça, dans le petit rêve confortable que nous fabrique Wissam, c'est à cause des Blancs et uniquement des Blancs et de leur blanchité. Il n'y a donc pas besoin de se remettre en question, de changer, d'évoluer. Non, parce qu'ils ne sont responsables de rien. Ils sont trop confortablement installés dans leurs petits sentiments de victimisation. Et comme seul le Blanc semble capable de penser contre lui-même, c'est à lui d'expier, de se renier et de renoncer à sa culture. Sauf qu'aujourd'hui, mon cher Wissam, parce que je sais que tu regarderas cette vidéo, et pour te le dire à la manière de Hurya Boutelja, que tu jalouses un peu d'ailleurs, je t'ai écrit une lettre. Sache que les indigènes de la République, c'est nous. Les colonisés, actuellement, c'est nous. Et le décolonial, dans un sens, ce n'est pas toi, c'est moi. Parce que je m'oppose à la colonisation de mon pays, la France. Et aujourd'hui, les colons tuent, massacrent, insultent, volent, violent et humilient le peuple autochtone. Pour l'instant encore, les colonisés comptent sagement leur mort, mais si on suit ta logique, si jamais un jour ils décidaient de parler le seul langage que vous comprenez, à savoir la violence, que tu appelles pudiquement la radicalité, alors cette violence serait tout à fait légitime. Et ça, ce ne sont pas mes mots, ce sont les tiens. Parce qu'on ne peut pas faire peuple ensemble. Faire peuple, c'est se souvenir, mais c'est aussi oublier ensemble. Ni l'un ni l'autre ne sommes capables d'oublier. Nous ne ferons jamais peuple ensemble. Et tu as dit à un moment que si tous les Français étaient comme Sartre, la France serait un paradis pour vous. Mais tous les Français étaient comme Sartre. La France aurait pu être un paradis pour vous. Et si c'est un enfer aujourd'hui, c'est parce que l'enfer, ce n'est pas les autres. L'enfer, c'est vous. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada